Bonjour, je suis Xavier Pierre, responsable logistique régionale au sein de la société Lidl. Pour nous, la qualité de vie au travail est un enjeu majeur. Nous plaçons aujourd'hui nos collaborateurs sur le même plan que nos clients. De ce fait, au sein de notre structure, nos collaborateurs sont impliqués dans la prise de décision. Aujourd'hui, dans notre management, nous souhaitons que ce soit nos collaborateurs qui prennent en main leurs propres décisions, aussi bien sur les organisations, pour trouver des solutions face à des problématiques. Ce que nous demandons à nos managers, c'est de donner le cadre, d'expliquer le sens, de donner l'objectif et de coacher les équipes afin qu'ils puissent répondre au comment arriver à atteindre l'objectif qui a été déterminé par les managers. On fait des team building, des réunions de groupes de travail, des petits groupes où est amené une forme de causerie, où la parole est libérée, sans sujet tabou, sans langue de bois, où tout peut être mis sur la table. Et le manager est là, effectivement, pour donner le cadre et pouvoir replacer le débat si nécessaire, pour garder toujours en ligne de mire l'objectif, bien évidemment, que l'on s'est fixé, qui est de résolver la problématique qui avait été exposée au départ. Dès lors que le manager arrive à se mettre au même niveau que les salariés, on est plus dans un système de coaching. On fait souvent un parallèle avec le sport, où on explique que le sélectionneur, ce n'est pas un responsable hiérarchique, il est là pour faire ensemble que chaque force puisse fonctionner les unes avec les autres, de manière à atteindre un objectif commun, et donc de performer également tous ensemble. Bonjour, Julien Chateney, responsable maintenance sécurité au sein de la plateforme du site de Lidl Crégilemo, avec une casquette sur la qualité de vie au travail, dont je vais vous annoncer quelques exemples. Il y a 18 mois, on a mis en place un partenariat avec le club d'handball de Tremblay, qui joue en Lidl Star League, et on a fait venir un préparateur physique de ce club-là pour coacher nos salariés à la mise en place du réveil musculaire avant la prise de poste. Donc il a pu former quelques salariés qui se sont fait relais de cette stratégie, une opération qu'on réalise quotidiennement avant la prise de poste de nos opérateurs. Ça a apporté ses fruits, puisqu'en un an, on a réussi à réduire de moitié le nombre d'accidents de travail liés à la manutention manuelle sur notre plateforme logistique. Donc de par ces très bons chiffres, nous avons communiqué auprès de notre siège opérationnel à Rungis, qui a décidé de déployer toute France ce process, dont nous sommes très fiers. Sous-titrage Société Radio-Canada